C'est parti pour le match du Sénégal face à la Gambie, 3 buts à 0, 2-3 à Gambie, 3 buts à 0. Alors, Saliu, de manière générale, quelle analyse vous avez fait dans le match du Sénégal ? Oui, merci, merci Aïcha. Je disais que le Sénégal, 2-3 à Gambie, 3-0. Je disais que la marche était trop haute pour les Gambiens. Donc, à un moment, ils ont rêvé de faire tomber les Lyons. Donc, c'est une communication bien mieux que les matchs. Mais sur le terrain, quand même, il y avait une différence de niveau. Bien que par moment, on a senti une bonne équipe de la Gambie, mon enceinte, mais sur deux ou trois actions. Dans l'ensemble, le Sénégal a fait un très bon match, dans l'ensemble. Mais dans le contenu, il y a des choses qu'il faut revoir. Donc, je pense qu'à lui aussi, on est conscient. Mais il y a des choses à rectifier. Parce que si on a un match, il y a des choses à faire, il faut gagner le ballon. Avec une défense à trois, gagner le ballon. Donc, avec deux puissons. Ce qui veut dire que, si on a projeté au Tchikau, il y a des choses à faire. Mais il y a un problème entre le milieu et l'attaque. On a vu en premier mi-temps, Ismaël, Sadio et Abib Diallo. Ils n'arrivaient pas à se retrouver. Tout simplement parce que, si on est disponible, il faut des joueurs intelligents. Il y a une capacité de décrocher, d'infiltrer. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans le match. Et je pense que c'est important. Et souligner aussi le bon début de Cannes du Sénégal. Parce que Cannes ne l'est pas passé contre Zimbabwe. Et c'était un zéro. C'était très difficile, très difficile, Mathibogou. Bon, en 2019, je pense qu'on avait député par l'Algérie, qui nous a battu par un zéro. Donc, le Sénégal débute bien. Mais il y a des correctifs quand même à porter dans le... Il y a des choses à rectifier. Il y a des choses à rectifier.